Pour la petite histoire, j'avais une semaine de libre devant moi au mois de février. Plutôt que de la passer devant Netflix ou de m'abreuver des inepties d'Anuna sur D8, j'ai pris ma voiture en bonne écolo et je suis parti à l'instinct pour finalement me retrouver dans les verts pâturages de la Normandie. Alors c'est certain, choisir l'hiver pour découvrir le nord de la France, c'est un peu comme partir en Bretagne pour profiter du soleil. Et pourtant, bien qu'il n'y avait pas une seule feuille sur les arbres, je dois bien avouer que cette région ne m'a pas laissé indifférent. A force de toujours chercher plus beau ailleurs, j'en oublie que la France aussi recèle un paquet de paysages incroyables et possède sans lot d'histoires à raconter. Sachant pas trop ce qu'il y avait à faire dans la région, je me suis dit que j'allais faire le touriste de base et commencer par le Mont-Saint-Michel, l'un des sites les plus remarquables de France. Comme tout le monde, je l'avais déjà vu en photo, et se retrouver face à ce monument qui domine les alentours du haut de son île rocheux et coiffé de sa sublime abbaye, c'est carrément impressionnant. Pareil qu'il y a 3 millions de touristes à l'année ici, et je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour les 30 habitants du village qui ne doivent pas avoir un moment de tranquillité. Parce que oui, le Mont-Saint-Michel c'est un village avec son centre de secours, sa mairie ou encore sa poste. Une fois les remparts franchis, la cohue des touristes arpente les ruelles de la commune à la recherche des plus beaux spots à selfie et du chemin qui mène à cette abbaye perchée à hauteur d'oiseau. D'ici, on domine aisément la baie et on aperçoit sans difficulté l'îlot de Tomblène, un point stratégique des anglais durant la guerre de Cent Ans. A cette période, toute la Normandie est occupée par les anglais. Enfin, toutes ? Non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Les anglais utiliseront l'îlot de Tomblène comme point de surveillance, mais n'arriveront jamais à prendre le contrôle du Mont-Saint-Michel, devenu dès lors un emblème de résistance. Autre fait historique intéressant, à la fin du XVIIIe siècle, alors que le Mont se fait tout juste rebaptiser le Mont-Libre, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'en profiter pour chasser tous les moines du rocher pour en faire une prison. Il faut croire que la diversité de formes architecturales qui témoignent de la maîtrise des bâtisseurs du XVIIIe siècle faisait de cet endroit un lieu carcéral idéal. Aujourd'hui, ce haut lieu est à nouveau un édifice religieux où crèchent une dizaine de moines et l'îlot de Tomblène est devenu un important site de reproduction pour les oiseaux marins. Avant de reprendre la route, j'ai tout de même pris un moment pour côtoyer les brebis du coin, zonant dans les immenses prairies qui bordent de la baie. Et reprendre la route, ok, mais pour aller où ? C'est ma mission de chaque soir. Allongé dans ma voiture, la boucle de ceinture qui me rend dans le... J'organise ma journée du lendemain. Je savais que je voulais terminer mon aventure aux falaises d'Etreta, du coup, je me suis rajouté différents points d'intérêt intermédiaires, histoire de faire semblant de m'intéresser à autre chose qu'à la nature environnante. Le premier d'entre eux étant la plage du débarquement de Mahabitch. Je dois avouer que ça fait bizarre d'être ici, alors qu'il n'y a même pas 100 ans en arrière, près de 3000 soldats perdirent la vie à cet endroit pour que je puisse aujourd'hui être là à faire voler paisiblement mon drone. Et je ne parle là que des soldats alliés. D'ailleurs, le nombre de croix dans le cimetière fait froid dans le dos. Il a également été érigé sur la plage d'une sculpture nommée Les Braves, en l'honneur des soldats disparus. Elle représente des ailes, celles de l'espoir, de la fraternité et de la liberté. Bon allez, j'ai plombé l'ambiance moi. Après ce moment solennel, je me suis rendu à Caen, chef lieu de la basse Normandie et capitale de Guillaume-le-Conquérant. Il fit ériger un paquet de monuments, comme l'ancienne abbaye aux hommes par exemple, et qui se veut aujourd'hui église d'un côté et hôtel de ville de l'autre. Le château de Caen, planté au milieu de la ville et considéré comme l'un des plus grands châteaux d'Europe, fut également fondé par le duc. Mais cette ville n'est pas que médiévale. Effervescente, vivante, elle possède aussi ses petits coins naturels pour passer du bon temps. Bon allez, je continue ma route. Ma prochaine halte, c'est Deauville. Quand je suis arrivé dans la ville, je me suis demandé l'espace d'un instant ce que je foutais ici. Moi qui porte les mêmes fringues depuis 3 jours, qui squatte ma voiture et qui mange des pâtes sèches, je contrastais terriblement avec cette ville luxueuse. Parcours de golf, course de chevaux, casino, boutique chic et ses charmantes petites maisons. Et collé à Deauville, il y a Trouville. Ici, à part le port, j'ai pas vu grand chose. Par contre, je me suis posé deux questions. Alors pourquoi ce nom ? Et comment appelle-t-on les gens de cette ville ? D'aucuns disent que l'origine du nom renvoie à Thorval, nom scandinave en l'honneur du dieu Tonnerre Thor, qui par déformation successives donna à Trouville. Mouais, je suis pas spécialement convaincu. Et les habitants, quant à eux, s'appellent les Trouvillers. A 30 km de là, on retrouve Honfleur, une petite ville au charme bucolique, très appréciée des artistes. L'authenticité de ses rues pavées, ainsi que son vieux bassin bordé par des maisons à colombages, ont inspiré plusieurs peintres comme Claude Monet. D'où son autre appellation d'ailleurs, la cité des peintres. Non loin de là, il y a l'immense pont de Normandie qui enjambe la Seine et qui permet de rejoindre Le Havre. Alors, je ne veux vexer personne, mais Le Havre, les amis, j'ai détesté. Au final, j'ai pas filmé grand chose, si ce n'est l'intérieur de l'église Saint-Joseph. D'ailleurs, en faisant quelques recherches, me suis rendu compte que certains avaient classé cette ville dans le top 10 des 10 pires villes de France. Du coup, j'ai poursuivi mon chemin en direction de la ville au Sans-Clocher. Pour ceux qui se demandent quoi glander le temps d'un week-end, Rouen peut être une destination de choix. Déjà parce que c'est l'une des villes qui compte le plus de bars par habitant, sans aucun doute un argument de poids pour certains. Puis parce que le centre historique vaut quand même le détour. Certaines bâtisses sont tellement anciennes qu'elles ont été témoins de la sentence infligée à Jeanne d'Arc, ici même, sur la place du marché. Ah, crois-moi, ici à Rouen, tu vas en entendre parler de celle-là. Entre le lycée Jeanne d'Arc, l'église Jeanne d'Arc, la caisse des Parines Jeanne d'Arc, nombreux sont les endroits qui portent son nom. Certains vestiges de son époque sont encore visibles, comme le donjon où elle fut emprisonnée. Enfin, cette information est plus ou moins erronée, puisqu'en réalité, la tour où elle fut gardée captive a été détruite. Et tu vas croire que je suis un fada d'église et de cathédrale, alors que pas du tout, je me sens déiste dans l'âme. Et l'architecture de monuments tels que Notre Dame de Rouen mérite qu'on s'y attarde un minimum, tu crois pas ? Faut avouer que le Normand antique nous a bâti une merveille qui n'a même pas cherché à rendre symétrique pour une fois. Face à la cathédrale, on retrouve la plus grande rue piétonne de Rouen qui abrite le Gros Horloge, l'une des plus anciennes horloges de France. Et pourquoi pas, la Gros Horloge, tu vas me dire ? Là encore, je me suis moi-même posé la question. Il s'avère qu'à l'époque, le mot horloge était masculin et on en a gardé l'usage pour parler du monument de Rouen. Au final, bien que la guerre eût complètement ravagé cette région, ses habitants ont su conserver et valoriser un patrimoine exceptionnel. Et là, je n'ai donné qu'un bref aperçu des richesses historiques et naturelles qu'à nous offrir la Normandie. En parlant de richesses naturelles, j'ai fini cette brève expédition, comme je te l'avais dit, par les falaises d'être état, qui nous surprennent par leur verticalité et qui nous confrontent à une beauté sauvage sans pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada ...